Nous avons trois importants sujets aujourd'hui à débattre rapidement. Le premier, effectivement, c'est un sujet que tout le monde connaît, parce que tout le monde y va de son commentaire. Et vous savez, dans les commentaires, moi, la chose la plus importante ou la plus agréable que j'apprécie, c'est le sarcasme dans tout ça. Oui, le sarcasme dans les commentaires, moi, ça m'intéresse. Parce que là, à travers les commentaires, on se rend compte de qui est qui, on se rend compte de la capacité intellectuelle de tout un chacun. À travers les commentaires, on se rend compte du niveau social de la personne, du niveau d'éducation de la personne et de la vision de la personne. C'est très important. Alors, le premier sujet, effectivement, ça concerne cette situation rocambolesque, cette situation inédite en République de Guinée, qui a vu basculer la vie d'un père de famille guinéon, c'est-à-dire au bout de neuf secondes, pour être précis. Neuf importantes secondes, pour être précis. Neuf secondes a été suffisantes pour que toute la Guinée, aujourd'hui, voie ce père de famille, voie cet homme guinéen. Nous allons développer un peu, et je vais apporter mon analyse sur la situation. Vous partagerez au maximum de la vidéo. Et après, nous allons parler de la confusion totale entre militants et cadres du RPG arc-en-ciel. La confusion, parce que les militants du RPG estiment que les cadres sont des peureux, des faiblards. Ils estiment qu'ils ne font pas assez pour la libération de leur demi-dieu. Et les cadres qui se disent ne pas être au courant d'une quelconque mobilisation, ou de manifestation, ou d'assemblée, au niveau des sièges différents de leur parti, pour demander la libération d'Alpha Kondé. Voilà. Et en troisième position, nous allons parler de la volonté du colonel Mamadou Doumbouya à faire face aux aspirations du peuple, notamment sur le plan d'eau, de l'électricité, des infrastructures routières, c'est-à-dire du tumage des routes. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je me dis que dans cette atmosphère de coup bas fièvreux, où chacun se cherche en République de Guinée, je ne sais pas comment je vais analyser et comment je vais prendre cette situation de monsieur avec tout le respect que j'ai pour lui, s'il me permet quelque part de parler de son nom, monsieur Baidi Haribo, ce citoyen guinéant. Ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, vous qui me suivez là, vous êtes nombreux à me regarder et à m'écouter. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas ailleurs. Si vous êtes là parce que vous avez de l'estime pour moi et j'ai de l'estime pour vous. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous voulez entendre ma parole par rapport à cette situation. Alors avant tout, moi j'aurais voulu qu'on dépolitise l'affaire. J'aurais voulu qu'on ramène l'affaire au niveau de la société guinéenne, qu'on mette de côté nos différents politiques et qu'on analyse la situation entre citoyens guinéens. Ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus saine et beaucoup plus objective. Parce que si on mélange la politique à la société, c'est-à-dire si on prend tout sous l'angle de la politique, on risque de mélanger tout et on risque de ne rien comprendre. Effectivement, c'est ce que bon nombre de nos compatriotes font aujourd'hui sur la toile concernant ce problème entre M. Baïdi Yaribo et cette sœur guinéenne ou cette maman guinéenne. Mesdames et messieurs, il faut d'abord rappeler aux uns et aux autres que la Guinée n'est pas un pays musulman. La Guinée n'est pas un pays chrétien. La Guinée n'est pas un pays orthodoxe. La Guinée est un pays laïque. où toutes les pratiques ou plusieurs pratiques, plusieurs croyances religieuses se trouvent là. Et que je vais toucher peut-être la sensibilité de certaines personnes. Parce que ce que je vais dire maintenant, je vais le dire en me basant sur les lois guinéennes ou tout au moins les lois qui régissent notre nation. Ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, c'est que l'acte qu'on appelle l'adultère, l'adultère n'est pas un acte qui est condamné par la nomenclature guinéenne. Certainement, c'est condamné par des religions. Réligion musulmane, religion chrétienne, est condamné aussi par nos réalités, réalité, je veux dire, nos coutumes. Mais la nomenclature qui régisse notre nation, c'est-à-dire les lois qui régissent notre nation, la juridiction guinéenne, le droit pénal ou code pénal, tout ce que vous connaissez de la loi, ne condamne pas l'adultère. Aucune femme guinéenne, aucun homme guinéen ne peut aller porter plainte contre son conjoint pour dire « Ma compagne m'a trahi et elle a commis un acte d'adultère » ou « Mon mari m'a trompé, il a commis un acte d'adultère ». Il n'y a aucun juge guinéen qui, en se basant sur la loi, peut trancher. Donc, sur ce point, nous sommes d'accord, nous sommes unanimes, renseignez-vous, l'adultère n'est pas condamné par la loi guinéenne. Deuxièmement, mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'il faut dépolitiser cette affaire, nous allons envoyer, ramener cette affaire au niveau social. Ceux qui, par arrogance, ou par ignorance, ou par irrationalité, aujourd'hui, condamne ou juge M. Baidi Haribo la question que je vous pose. Si vous êtes homme ou femme, lequel d'entre vous n'a jamais péché ? Lequel d'entre vous n'a jamais péché ? Lequel d'entre vous n'a jamais commis un acte que nous pouvons qualifier d'irréparable, d'indélébile, c'est-à-dire ineffaçable ? Que vous soyez homme ou femme, vous qui parlez d'une certaine manière, d'une manière ostentatoire aujourd'hui à ce monsieur, à ce père de famille, vous qui prétendez aujourd'hui être à la place d'un juge pour faire un jugement de valeur à ce monsieur ? Lequel d'entre vous n'a jamais péché ? Lequel d'entre vous n'a jamais mangé ? N'a jamais menti ? Lequel d'entre vous n'a jamais violé ? Lequel d'entre vous n'a jamais joué à l'hypocrisie ? Lequel d'entre vous n'a jamais commis un acte d'adultère ? Lequel d'entre vous n'a jamais, excusez-moi de l'expression, couché avec une femme qui n'est pas la mienne ? La tienne de moins Lequel d'entre vous ne jugez pas Baïdi ? Ne jugez pas la dame qui a fait cet acte ignoble. Le jugement appartient à celui que vous croyez être à la hauteur de cet acte. Faites très attention dans vos commentaires, c'est très important. C'est un homme et une femme. Mesdames et messieurs, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de techniques et de technologies, si je peux même aller plus loin, de hautes technologies. On sait aujourd'hui que sur la toile, que dans le monde entier, on le sait, parce qu'on le voit tous les jours. Des actes comme ça, ce ne sont pas des actes qui sont étranges. Non, ce ne sont pas des actes qui sont... OK, disons, ce ne sont pas des actes qui sont sans précédent. Mais chez nous, en Guinée, de telle dimension, nous pouvons dire que c'est une première fois. Vu la classe sociale de M. Baïdi, les jeunes Guinéens ou le peuple de Guinée peuvent se permettre de dire que c'est une première fois. Sinon, entre les jeunes, ça se passe. Ceux qui disent que M. Baïdi, c'est un homme marié, il n'est pas censé le faire. M. Baïdi, il fait comme ça, ce n'est pas un bon comportement. Oui, ce n'est pas un bon comportement. Je n'accepte pas. Oui, ce n'est pas un bon comportement. C'est un homme marié. Oui, ce n'est pas un bon comportement. C'est un père de famille. Mais, en faisant cet acte, lequel d'entre vous était présent ? Personne n'était présent. On dit du mal que si vous ne pouvez cesser de commettre du mal, il faut le faire en cachette. Et que Dieu le puissant peut vous pardonner à tout moment. À partir du moment où vous ne divulguez pas ce mal. À partir du moment où ce mal, vous ne le commercialisez pas. À partir du moment où ce mal, vous ne le mettez pas sur la place publique. Dieu le puissant, l'omniprésent, l'omniscient et l'hémonipotent, il peut vous pardonner. Oui. Mais à partir du moment où vous mettez sur la place publique ce mal, ça devient quelque chose de très, très, très grave. Ce que je voulais dire à cette sœur qui a pris la peine de filmer ce père de famille, parce que moi, je ne politise pas l'affaire, ce père de famille, c'est que elle a très mal fait, très mal réagi. Oui. C'est de la trahison, la haute trahison. C'est de l'hypocrisie. C'est de la diffamation, tout ce que vous voulez. C'est un manque de respect total. C'est le regret. Vous savez, je me dis qu'elle n'est pas à sa première fois. et ce que vous devez savoir, c'est que cette sœur guinéenne qui a pris la peine de filmer un homme guinéen, filmé, torche nue, comme ça, elle n'est pas à sa première. Encore moins à sa deuxième. Elle est habituée, c'est une habituée des faits. Mais c'est que la sœur oublie. Parce que moi, je suis rentré en contact avec le dossier. Je n'ai pas pris beaucoup d'informations là-dessus. C'est que la sœur oublie, c'est que avant d'arriver là, avant de se retrouver dans une même chambre avec M. Baidi Haribo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Elle a notamment envoyé des photos à M. Baidi Haribo, tout comme ses précédents. Elle a envoyé des photos où elle-même elle était nue. Elle a fait des vidéos où elle-même elle était nue. Elle a fait des photos où elle-même elle était en Algérie. Elle a fait des vidéos, des petites écoutes vidéos où elle-même elle jouait d'elle-même. elle a envoyé ces vidéos-là. Et vous savez, ce père de famille, il a ces vidéos. Oui. Et la première personne que cette dame, cette sœur a côtoyée avant M. Baidi Haribo, la première personne détient aussi des preuves. des preuves de nudité et de la dame. Oui. Des vidéos comme ça, bien évidemment. C'est pourquoi je vous dis qu'en faisant le mal, il faut bien réfléchir. Parce que vous pensez souvent faire du mal aux autres, mais finalement ça retombe sur vous. Et moi, je suis entré en possession de ces images, de ces vidéos. Oui. De la dame en question. C'est pour vous dire qu'elle a voulu faire du mal, mais elle va finalement se faire du mal elle-même. Parce que pour vous dire la vérité, les images d'elle que moi je détienne dans mon téléphone là, si je mets aujourd'hui ces images sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on dira ? On dira, oh non, les hommes ne devraient pas faire ça. les hommes ont mal réagi. C'est une femme. Si une femme prend la peine de mettre à nu un père de famille, ce père de famille doit garder sa responsabilité et ne doit pas se lancer dans ce jeu. Bien évidemment, c'est un père de famille qui a été filmé et qui a été balancé sur les réseaux sociaux. Mais c'est un père de famille qui détient aussi des images de la personne qui l'a filmé. parce que c'est elle-même qui a envoyé ces images au père de famille, à ce père de famille là. Oui. Et nous détenons, moi particulièrement, je détiens des préheuves de la part d'elle-même qui demande à ces messieurs s'il te plaît, il faut effacer ces images à chaque fois que je te les envoie. Mais vous savez, les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont vigilants. C'est pour vous dire, ma soeur, que ce que vous avez fait, si le précédent et M. Baïdi Haribo jouent au même jeu que vous, je pense que vous allez disparaître sur la terre. Vous allez complètement disparaître. Mais ce que vous avez aussi ignoré, parce qu'aujourd'hui, M. Baïdi Haribo, sa femme, est au courant, ses enfants sont au courant, oui, les proches collaborateurs de M. Baïdi Haribo sont au courant. Mais vous avez oublié que M. Baïdi Haribo détient des images de vous. Vous avez oublié que celui que vous avez connu avant M. Baïdi Haribo détient des images de vous. Et vous avez oublié que l'acte que vous avez commis, le fait de filmer quelqu'un à son insu, torche-nue, et mettre cette image ou cette petite vidéo sur la toile, ce monsieur peut engager une procédure judiciaire contre vous. Et la peine minimale de cette procédure judiciaire, la peine minimale, c'est-à-dire minimale qu'on ne vous a pas condamné, qu'on ne vous a pas donné assez, ça part de 3 à 5 ans. et la peine maximale, maximale, vous encourrez 10 ans ou plus ce que vous avez fait là. Évidemment, la femme de M. Baïdi Haribo va accepter le fait, va supporter son mari. Parce que vous savez, au mariage, on dit pour le pire et pour le meilleur. quand le meilleur OK est là, on doit composer avec. Et quand le pire est là, on va aussi composer avec. C'est le moment pour sa femme de se tenir aux côtés de lui. Bien vrai que elle est mécontente de voir son mari, de voir l'image de son mari comme ça sur la toile. Bien vrai que ses enfants sont quelque part blessés dans leur chair et dans leur âme. Mais, tous ces gens et ses collaborateurs peuvent soutenir M. Baïdi Haribo. Et, il aura en ce moment l'énergie totale d'entamer une procédure judiciaire contre cette dame. Parce que vous êtes, vous n'allez pas me dire que vous vous êtes connus un jour et puis vous êtes allés à cet endroit. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas eu de rapport intime avec M. M. Baïdi Haribo. Non. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas passé du bon temps ensemble. Vous n'allez pas me dire cela. Mais qu'est-ce qui vous a poussé ? Parce que vous vouliez quelque chose. Vous vouliez faire du chantage. Vous vouliez qu'il vous donne quelque chose. Vous aviez autre chose dans la tête. Or, transformé le lien que ce monsieur pensait être entre vous. Ce que vous avez montré aux yeux du monde aujourd'hui, surtout aux yeux du peuple de Guinée, c'est que vous avez filmé le monsieur, vous étiez là sur le lit. Partiellement, on voit une partie de vous. parce que moi, je travaille avec des spécialistes en imagerie. Je voulais avoir la certitude que cette image, est-ce qu'elle est vraie ? Étudiez un peu les contours, étudiez tout, 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 tout. C'est une image évidemment vraie. Vous avez filmé le monsieur. Évidemment, vous l'avez filmé. Mais vous avez oublié de vous filmer vous-même. Et on vous entend là. Quand le monsieur parle, vous répondez. On vous entend. Votre voix est là. En voulant faire du mal à quelqu'un, vous vous êtes fait du mal vous-même. Mais vous savez, ça ne va pas vous échapper. Parce que ce que vous avez fait, vous avez fait ce qu'on appelle, vous avez humilié l'homme. Une femme a humilié un homme. L'humiliation, elle est totale. Oui. c'est sans embâge, sans équivoque. L'humiliation, elle est totale. Une femme a humilié un homme. Une femme guinéenne a humilié un homme guinéen. C'est comme ça, moi je vois la chose. C'est comme ça, j'explique la chose. C'est comme ça, j'analyse la situation. D'autres me diront, oh non, c'est les oiseaux de même espèce. Toi qui dis que c'est les oiseaux de même espèce, toi tu es de quelle espèce? Tu es de l'espèce pire que ces oiseaux. Parce que le simple fait de dire que c'est les oiseaux de même espèce, là, tu apportes un jugement de valeur. Et c'est ce que tu ne devrais pas faire. Ma soeur, vous qui avez filmé, M. Baidi Haribo, là, à cet endroit précis, vous savez, le fait d'exposer cette image, là, il y a des femmes mariées, d'autres couples qui sont entrées en possession de cette image et qui se disent certainement musulmans, là, mais la curiosité les a frappés à regarder cette image. Or, le fait de regarder un autre homme qui n'est pas ton homme, c'est un péché. Le fait de regarder un homme nu qui n'est pas ton homme, c'est un péché. Alors, vous avez créé un ensemble de péchés pour toutes les femmes guinéennes et pour toutes les femmes, pour toutes les bonnes femmes guinéennes musulmanes et pour toutes les bonnes femmes guinéennes chrétiennes et pour toutes les femmes d'ailleurs bonnes musulmanes africaines et du monde entier. Après, je me dis quelque part, ouais, elles ont regardé mais parmi elles et parmi les hommes qui ont visionné cette vidéo, lequel d'entre vous ne se regarde pas dans les miroirs ? Lequel d'entre vous n'a jamais vu un film pornographique ? Lequel d'entre vous peut ? C'est ce que Baïdi a fait ? C'est vrai, c'est un mal. Mais remettez-vous en question et dites-vous oui, est-ce que je suis mieux que lui ? Est-ce que je suis meilleur que lui ? Est-ce que je suis croyant plus que lui ? Non. Les 85% des cadres guinéens, les 85% des riches guinéens, les 90% ou 95% des jeunes guinéens, lequel d'entre vous n'a jamais commis un acte comme ça ? Lequel d'entre vous ? Évitez des jugements de par-ci par-là. Posez-vous la question. Est-ce que le simple fait que M. Baïdi Haribo est allé dans une chambre d'hôtel avec une femme qui a eu du rapport intime entre les deux, est-ce que c'est un fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait ? Est-ce que moi-même je ne le fais pas ? Est-ce que je ne l'ai jamais fait ? Est-ce que je suis meilleur que lui ? Est-ce que je peux le juger ? Non, tu ne peux pas le juger. Parce que tu le fais aussi toi-même. S'il y a quelqu'un à blâmer dans cette histoire, c'est la personne qui a filmé. Oui, c'est la personne qui a filmé qui est à blâmer. Si quelqu'un doit être jugé dans cette affaire, même devant le créateur, c'est la personne qui a filmé. Parce que ma soeur, vous et M. Baïdi Haribo, avant d'arriver là, il y a eu des appels entre vous, téléphoniques. Il y a eu des échanges d'SMS entre vous. Bien évidemment, le rendez-vous a été fixé. Vous avez accepté le rendez-vous. Vous êtes allé en coulisse. Baïdi Haribo est allé aussi en coulisse. Vous êtes entré là dans cette chambre en coulisse en vous cachant du regard des êtres humains vu la classe sociale de M. Baïdi Haribo. Vous êtes entré là. Vous avez fermé la porte de la chambre d'hôtel. Vous avez fermé la porte et les fenêtres. Vous avez descendu les rideaux. Là, tu n'as pas filmé en ce moment. vous vous êtes déshabillé. Là, tu n'as pas filmé à ce moment. Vous êtes passé à l'acte. Là, tu n'as pas filmé en ce moment. Vous avez fini l'acte et tous ses contours. Là, tu n'as pas filmé en ce moment. Et pendant que le monsieur était peut-être allé pour un service dans la douche en sortant, hypocrite, malhonnête, mal intentionné que vous êtes, vous vous êtes permis à filmer. dans quel intérêt ? Cela démontre encore une fois la cruauté de l'acte. Cela démontre encore une fois l'animosité, l'intention malsaine dans l'acte. Évitez. Vous avez commis un acte ignoble. Ça ne se fait pas. Et maintenant, si ce monsieur-là prend la peine d'aller porter plainte contre vous, et que si vous êtes à l'étranger ici, vous allez peut-être vous dire, oh non, je ne vais pas entrer en Guinée, mais vous n'allez pas rester ici en exil. Vous allez certainement entrer un jour. Que ce monsieur aille demain devant la juridiction guinienne, porter plainte contre vous et qu'on décerne un mandat d'arrêt contre vous. Le jour que vous descendrez en Guinée, on va vous arrêter et vous serez jugé. Vous serez certainement condamné. Et la peine minimale dans cette affaire, c'est 5 ans. Maximal, ça va de 10 à 15 ans. Et là, vous pensez qu'au bout de 9 secondes, vous avez, c'est-à-dire, la vie de ce monsieur, ce monsieur, M. Baïdi Haribo, est passé de vie à très bas. C'est ce qu'on appelle de vie à très bas. Il est passé de vie à zéro, dépourvu de sens de vie. Mais le jour que vous, vous serez la jugée et condamnée, c'est-à-dire, vous serez plus souffrante que M. Baïdi Haribo. Ce vent-là va passer. Vous comprenez ? Ce vent-là, tout le monde est en train de parler là. Oh, 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 ce vent va passer. Oui. Certainement, la femme de Baïdi Haribo, certainement, une femme forte, va peut-être, pour le moment, être en colère, va se fâcher. Mais peut-être, va digérer la situation et ça va passer. Ses enfants vont digérer la situation, ça va passer. Ses proches collaborateurs vont digérer la situation, ça va passer. Mais quand vous, vous serez jugé, que vous serez condamné, ça, ça ne va pas passer. Parce que je vous dis bien, la peine maximale va de 10 à 15 ans. Vous n'avez pas pensé à cela ? Et monsieur Baïdi Haribo, aujourd'hui, à toutes les preuves vous concernant, parce qu'il sait exactement ce jour-là, il était avec qui dans cette chambre d'hôtel. Il le sait très bien. Et vous le savez aussi que vous étiez avec lui. Et vous savez aussi qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas une troisième personne. La troisième personne était Dieu. Et monsieur Baïdi Haribo, il sait aujourd'hui que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a filmé. Non. Et votre voix, c'est là, je me dis, la femme-là, elle est bête. Dans la vidéo, on vous entend. Et on sait que vous êtes couchés sur le lit. Et monsieur Baïdi Haribo a la preuve certaine parce qu'il sortait de la douche. Il vous a fait face. Et la personne à laquelle monsieur Baïdi Haribo faisait face, c'est cette personne qui a filmé. Et c'est vous. La preuve, elle est là, la preuve matérielle, la preuve évidente de cet acte criminel. Moi, je refuse qu'on politise l'affaire. Oui, c'est une femme qui a fait mal à un homme. C'est une femme guinéenne qui a humilié un homme guinéen. C'est un fait de société. Nous allons régler cette affaire-là au niveau de la société et c'est la justice qui va départager ces deux personnes, ces deux citoyens guinéens. On ne va pas régler à la miable. Non. Il n'y a pas de... On ne va pas régler à la miable. Non. Le mal est déjà fait. Il n'y a pas de miable dans ça. Il va porter plainte. Et vous allez répondre devant les juridictions guinéennes. porter plainte, jugement, condamnation, ça va pousser à toutes les autres personnes qui détiennent aujourd'hui les vidéos des jeunes filles dans leur téléphone et qui sont... qui, matin, midi, soir, font du chantage à ces jeunes femmes-là. Ça va permettre de stopper tous ces hommes ou toutes ces femmes qui détiennent les vidéos nues des cadres, des vidéos nues des directeurs, les vidéos nues des secrétaires, les vidéos nues des riches, les vidéos nues des jeunes garçons guinéens dans leur téléphone et qui font chaque fois du chantage. Ça va stopper ce mal. Mais si on laisse passer ce mal-là, les gens vont toujours continuer. Aujourd'hui, c'est le tour de Baïdi Haribo. La vie est une question de tour. Alpha Kondé n'est pas aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Hier, c'était le Ousmane Gawal qui était en prison. C'est aujourd'hui Alpha Kondé. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Les autres sont dehors. La vie, c'est une question de tour. Il faudrait que cette histoire sert d'exemple et que ça stoppe. Qu'on sache désormais que s'il y a un truc pareil, on peut porter plainte et on peut aller devant la juridiction guinéenne. Qu'on mette la honte de côté pour ne plus que ça se reproduise. Vous voyez ? Monsieur Baïdi Haribo, prenez le courage à moi. Madame Baïdi Haribo, les enfants de Baïdi Haribo, les proches collaborateurs de Baïdi Haribo, prenez le courage amant, acceptez-le. L'acte est fait, le mal est fait. Supportez l'homme. Allez-y, portez plainte que ça mette fin à toute cette pagaille en République de Guinée. Parce que ça, ce n'est pas un cas isolé. C'est une réalité en République de Guinée. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui se font de l'argent dedans. Des jeunes garçons tout comme des jeunes femmes qui se font énormément d'argent dedans. Il suffit seulement d'avoir un rapport intime avec un homme bien respectable, respecté. On sait que oui, on peut le subtiliser de l'argent et on commence à le faire chanter. Oh non, j'ai ta vidéo. Oh non, j'ai ta photo. Si tu ne donnes pas ça, je vais faire ça. Mais si M. Baïdi Haribo et sa famille portent plainte contre cette femme, qu'on aille devant la juridiction guinéenne, qu'elle est condamnée et qu'il y a un mandat d'arrêt qui est décerné contre elle, que le jour qu'elle descendra en Guinée, qu'elle ira directement en prison, je pense que ça va mettre fin à toute cette pagaille. C'est très important. Alors ce que j'avais à dire par rapport à ce dossier de M. Baïdi Haribo, c'était justement cela. Il ne faut pas politiser l'affaire. C'est un fait de société. On peut régler ça à la justice. Parce que le colonel Nomadid Doumbouya nous a dit que la justice sera la boussole de la gouvernance dorénavant de la Guinée. Mesdames et messieurs, notre deuxième sujet, c'est par rapport à cette mobilisation des militants sympathisants de ce parti RPG Arc-en-Ciel au niveau des sièges pour demander la libération d'Alpha Conde. Il se trouve qu'entre cadre et militant, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus d'entente. C'est la confusion totale. Les enfants estiment que les cadres ne font pas assez pour la libération d'Alpha Conde. Et eux, ils disent que comme eux ne sont pas dans les bureaux, ils vont sortir, ils vont manifester, ils vont sortir, ils vont se mobiliser au niveau des sièges pour demander la libération d'Alpha Conde. Moi, je demande tout simplement à ces enfants d'arrêter. D'arrêter. Si vous estimez que vous êtes dans un parti, si vous estimez que vous respectez les règlements intérieurs de ce parti, si vous estimez que vous avez des cadres, vous avez des responsables qui vous représentent au sein des partis, je pense que vous devez mieux écouter vos responsables que de vous écouter vous-même. La politique, on fait la politique avec la tête et non avec le... on fait la politique avec la tête et non avec le cœur. Nous savons que vous êtes blessés dans votre chair. Nous savons qu'aujourd'hui, vous voulez à coup sûr qu'Alpha Conde soit libéré. Mais vous savez, ce vieillard, ce démon ne va pas sortir de prison. Il ne va pas sortir là. Il y a des dossiers rocambolesques qui l'attendent. Le dossier notamment du 28 septembre 2009. Il a sa part de responsabilité là-dedans. Oui. Tous ces massacres qui se sont passés sous son régime, il a ses responsabilités parce qu'il était le chef suprême de la République. On ne va pas le laisser partir. Il ne va pas sortir de la Guinée. Il doit faire face à la justice. Et pour ce faire, on le maintient en résidence et surveillée. Vous allez beau demander la libération d'Alpha Conde, il ne sera pas libre. Il y a un enjeu politique très grand là-dedans. Le colonel Mamadou Doumbouya ne va pas se permettre de laisser Alpha Conde. Les nouvelles autorités ne vont pas se permettre de laisser Alpha Conde. Ça, c'est hors question. C'est hors match. C'est hors jeu. Donc, que vous vous mobilisiez à vos sièges ou pas pour demander la libération, ça ne sert à rien. Là, ça ne sert à rien. Vous venez peut-être pousser le colonel Mamadou Doumbouya à bout pour qu'il réagisse. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'il y ait un nouveau 28 septembre en Guinée, vous allez sortir manifester et la police va venir, on va massacrer. Non. Il n'y aura plus de violence en Guinée sous l'air du colonel Mamadou Doumbouya. Il n'y aura plus. Non. Il n'y aura plus de tir. On ne va plus tirer sur la population comme ça, comme du juillet. Ça, c'est fini. vous n'allez pas entasser la main de ce colonel sauveur de la République de sang. Non. Vous n'allez pas pouvoir. Et c'est pourquoi les cadres de votre parti disent qu'ils ne sont pas au courant. Et ce n'est pas eux qui ont pris cette décision de mobilisation au niveau des sièges. Vous, vous avez demandé le 11. Est-ce que le parti a fait une déclaration officielle demandant à tous les militants sympathisants, à tous leurs militants sympathisants de se mobiliser au niveau des sièges et demander la libération ? Non. C'est vous les communicants, les pseudo-communicants. C'est vous les naïfs. Vous qui pensez que vous avez le sang chaud là. La politique, il ne s'agit pas d'avoir le sang chaud. Il s'agit de travailler avec le cerveau. Il s'agit de regarder la réalité et de la faire face. Il s'agit de mieux analyser la réalité. Vous êtes tous des faibles. Vous êtes trop petits dans la tête. Vous savez, ce pouvoir là vous a échappé, ça c'est fini. Votre demi-dieu a souvent dit en Guinée que le pouvoir on l'arrache qu'on ne gagne pas le pouvoir. On arrache le pouvoir. C'est ce qu'il vous a dit, non ? Il a mené plusieurs batailles pour arracher le pouvoir à Dansana comté et à Maitse Touré. Il n'a pas pu. Il a profité d'une situation d'inintention du peuple de Guinée pour s'accaparer du pouvoir. Mais ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas un pouvoir légitime. C'est pourquoi il n'a pas su garder ce pouvoir là. Il a voulu légitimer le vol qu'il a fait en 2010 et en 2015. Il a voulu légitimer ce même grand vol en 2020. Mais comme moi je vous ai dit Alpha a barter a dit en Tongo en 2020. Il faut assumer. Soit il faut choisir le lieu où tu vas le laisser par ce bar-tête ami c'est-à-dire il ne va pas reculer il va te poursuivre jusqu'à ce que tu déposes son enfant son petit. Et là où tu vas déposer là il faut choisir un endroit où tu vas déposer aisément et te débarrasser. Quitter le lieu rapidement ou soit tu assumes les conséquences. Alors Alpha n'a pas choisi le moment exact de se débarrasser du petit du bar-tête. il n'a pas choisi le moment le moment n'était pas opportun pour lui et il n'a pas su garder le petit du bar-tête. Donc c'était chaud dans sa main et il est resté dans ça. Il y a un bar-tête plus grand que le bar-tête qui aurait dû gagner ou qui aurait dû être à Secouturia est venu directement arracher le pouvoir. ce bar-tête s'appelle le colonel Mamadi Doubouya. Donc vous n'allez pas faire vous n'allez pas pouvoir vous n'avez pas pu contrecarrer le colonel Mamadi Doubouya avec ses hommes en délogeant Alpha Kondé. Et Alpha Kondé délogé maintenant c'est vous qui allez pouvoir le libérer. Il faut vraiment être naïf pour croire à cela. Il faut être idiot pour faire des imaginations pareilles. Quelqu'un est venu avec une force c'est-à-dire irrésistible prendre le pouvoir dans la main de ton père. Tu as tout fait pour repousser la personne. Tu as tout fait pour défendre ce pouvoir. Tu n'as pas pu. Les gardes de ton père ils ont tout fait. Ils ont mis toutes les forces sur le terrain pour pouvoir repousser cet homme fort. ils n'ont pas pu. Malgré leur synergie malgré leur leur défense ils n'ont pas pu. Il est venu il a récupéré le pouvoir. Et c'est après avoir récupéré le pouvoir que vous les enfants vous allez venir pour la libération de votre père. Mais c'est rigolo. Alors c'est fini ce sujet d'Alpha Kondé maintenant ça appartient au passé. Si vous ne créez pas de buzz comme ça sur la toile moi-même je suis fatigué de parler de ce sujet. Mais à chaque fois que vous créez du buzz à chaque fois que vous voulez mélanger la tête de la population j'ai le devoir de venir rétablir l'ordre. J'ai le devoir de venir apporter la vérité apporter la lumière à mon peuple. J'ai le devoir de venir sensibiliser de venir dire à mon peuple rester serré. Garder le calme c'est juste un petit vent c'est juste du pipeau c'est juste du mensonge c'est juste de la désinformation c'est pourquoi je me permets de parler de ce sujet là sinon c'est fini le sujet est clos Alpha il est en prison et il sera jugé et condamné il va répondre de ses actes c'est un prisonnier éternel toute sa vie il était en prison et il sera en prison jusqu'au jour du dernier jugement et après le jugement du dernier jugement il sera encore en prison parce qu'il ira directement en enfer vous savez pourquoi on ne tue pas comme ça les enfants non on ne marche pas comme ça sur le cadavre de son peuple pour avoir le pouvoir Dieu qui vous a donné le pouvoir ce Dieu là il n'aime pas ça à partir du moment vous êtes représentant légal de plus de 14 millions d'habitants il faut être juste il ne faut pas penser seulement à ce qui est éphémère terrestre il faut penser aussi à un pouvoir qui se situe là au ciel qu'on appelle le pouvoir divin et c'est le pouvoir divin qui a fait ce jugement là là devant nous donc mes frères et soeurs militants sympathisants du verbe et j'arc-en-ciel vous n'avez aucune chance de libérer votre demi-dieu que moi j'appelle en d'autres termes le démon le fantôme parce qu'ils pensent que nous sommes dans un monde fantomatique loin de là alors mesdames et messieurs on ne va même pas s'attarder sur ce sujet vous avez compris la confusion entre ces militants et ces partisans moi je dis tout simplement que ce parti est en train de se disloquer petit à petit et que voilà tout le monde va se chercher écoutez pour ceux qui veulent adhérer à l'UFDG à l'ANAD voilà la porte est ouverte vous pouvez venir si vous venez avec sincérité et confiance les gens vont vous accepter et comme ça vous allez continuer à faire de la politique c'est mieux pour vous parce que vous aimez trop la politique et vous ne comprenez pas la politique vous ne savez pas comment dispenser la politique c'est ça votre problème alors mesdames et messieurs vous avez vu la volonté politique du colonel Mamadou Doumbouya à satisfaire le peuple de Guinée il a offert 20 groupes électrogènes à la SEC d'accord cette société voilà qui donne de l'eau à la République de Guinée 20 groupes électrogènes pour que cette société augmente sa production en eau afin de faire face à la demande constante du peuple de Guinée c'est là la volonté politique il est là il y a juste trois mois et vous voyez les actes qu'il pose la volonté qu'il a alors moi je me dis quelque part que si le colonel Mamadou Doumbouya était venu au pouvoir à travers les urnes et il y avait toute cette volonté pour satisfaire le peuple je me dis que ce qu'Alpha Conde n'a pas réussi en 10 ans le colonel Mamadou Doumbouya pouvait réussir cela en seulement 5 ans 5 ans parce que là il vient de donner une notion chaque jour que Dieu fait il donne une notion de travail au soi-disant démocrate Alpha Conde comme je vous ai dit la fois dernière il y a des sociétés en Guinée maintenant de butumage de route qui travaillent 24 heures sur 24 ça ne s'arrête pas ça c'est la volonté politique et le fait avec toutes ces pseudo-sanctions sur la Guinée avec toute cette influence internationale sur notre république concernant ce coup il faut rétablir l'ordre constitutionnel le monsieur il se démarque à chaque fois 20 groupes électrogènes qu'il donne à la SEC pour donner de l'eau à sa population pour que la société augmente sa production d'eau et satisfaire faire face à la demande satisfaire la population guinéenne c'est pas exceptionnel ça d'autres nous diront que oui c'est peu c'est peu mais il est venu il y a combien d'années il a juste 3 mois 3 mois s'il a pu donner 20 groupes électrogènes à la SEC au bout de 3 mois alors si ce monsieur il a fait 5 ans il va donner combien de groupes électrogènes à la SEC il va faire c'est-à-dire il va faire combien de biens à la république de Guinée mais on n'est pas encore là parce qu'il y en a qui me diront ah monsieur Kanté tu es en train de donner des ailes au colonel c'est pas moi qui donne des ailes ce qu'il fait c'est ce que je dis et moi je suis pour la réalité quand vous faites quelque chose qui est concrète ben j'ai le devoir de dire ce que vous avez fait et si vous ne faites rien j'ai aussi le devoir de dire que vous ne faites rien vous n'avez absolument rien fait c'est ça oui je ne suis pour rien ce qu'il a fait c'est ce que je suis en train de dire et ce qu'il est en train de faire je vais toujours parler de ça ce qu'il ne va pas faire je ne vais pas parler de ça bien évidemment il n'a pas promis qu'il va donner 20 il a donné directement c'est ce qu'on appelle le travail dans l'ombre et il demande il instruit à son ministre des hydrocarbures à son excellence à l'occurrence monsieur Abessila de faire en sorte que la population guinéenne ait de l'eau et de l'électricité de donner tout son maximum pour satisfaire la demande de la population ça c'est le travail d'un chef bien évidemment il ne peut pas être au ministère de l'économie ministère de l'agriculture ministère de temps mais il ne fera que donner des instructions et être ferme là-dessus et créer les conditions d'accompagnement de ces ministres parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner des instructions il faut aussi créer les conditions d'accompagnement il faut les aider et on sait très bien que c'est quelqu'un qui a la volonté c'est quelqu'un qui met la main dans la patte pour fabriquer le pain et quand il dit au ministre Abbé de faire son maximum lui colonel il fait aussi son maximum aux côtés d'Abbé Silla afin de satisfaire la population guinéenne c'est ça le travail d'un chef c'est ça un véritable chef c'est ça un chef visionnaire c'est ça un patriote c'est ça un nationaliste c'est ça un chef qui est soucieux de la vie de son peuple et on doit l'admirer pour ça on doit l'accompagner on doit l'accepter pour ça donc mesdames et messieurs vive le colonel Mamadou Doumbouya vive la république de Guinée vive le travail vive la bonne vision vive la bonne volonté politique vive la justice encore vive la justice et vive la justice sur ce je vous dis bonsoir à demain incha'Allah pour d'autres émissions c'est encore moi monsieur Kanté jeune visionnaire l'infatigable comme certains m'appellent et je vous dis merci je vous aime je vous embrasse bye bye tenez vous bon merci